Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui je réalise pour vous une vidéo qui m'a été très demandée. Trois conseils, trois astuces pour vous permettre de diminuer vos quantités, de manger moins, de diminuer vos portions et de limiter vos grignotages. Et oui, régime souvent rime avec manger moins mais pas toujours facile. Donc on va voir ensemble comment faire pour diminuer vos quantités, optimiser donc votre amincissement et tout ça avec facilité. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste et je vous aide à mincir durablement et surtout efficacement en restant en bonne santé, quel que soit votre âge et quel que soit votre parcours grâce à ma méthode 100% personnalisée. C'est moi qui m'adapte à vous. Rendez-vous sur mon site internet www.solène-beniméli.com pour découvrir ma méthode d'accompagnement, pour en savoir plus et vous pouvez même prendre votre rendez-vous en ligne. Alors voyons tout de suite quels sont les trois conseils pour vous aider à diminuer vos portions. Conseil numéro 1, préparez-vous un plateau repas. Un plateau repas dans le sens où vous vous servez à table. Donc vous mettez votre quantité dans votre assiette, vous mettez aussi votre produit laitier, votre dessert, votre morceau de pain, tout sur la table et vous rangez tout. Vous servez, et si vous êtes en famille, vous rangez tout bien sûr après avoir servi tout le monde. Et s'il y a des restes dans la gamelle, vous les mettez bien au tupperware et tout de suite au frigo pour vous éviter d'avoir de nouveau envie de vous resservir. Donc cela est très pratique aussi parce que ça vous permet d'avoir une gamelle pour le lendemain s'il y a des restes ou en tout cas au fur et à mesure de mieux gérer les quantités que vous allez cuisiner pour éviter d'avoir du gaspillage alimentaire. Alors cette astuce, elle marche bien si et seulement si, bien sûr, on se sert dès le départ une portion adéquate. Il faut absolument que les quantités que vous allez manger dans la journée répondent à vos besoins nutritionnels sinon en effet vous allez quand même avoir faim et quand même envie de vous resservir. On a dit que le but du jeu c'était de partir sur des conseils qui vous permettront de diminuer vos quantités mais avec facilité et c'est beaucoup plus facile quand on répond à ses besoins nutritionnels plutôt que si on se sert de toute petite quantité. Et ça c'est mon job, en accompagnement je vous calcule votre ration en fonction de vos besoins, en fonction de votre objectif et tout ça c'est stratégique en suivant mon programme alimentaire vous n'avez plus faim à la fin de votre repas. Conseil numéro 2 Mangez en au moins 20 minutes Saviez-vous que la première sensation de satiété est d'ordre hormonal et non une sensation de plénitude gastrique ? Si vous attendez cette sensation de plénitude gastrique c'est-à-dire cette sensation un peu douloureuse de l'estomac tiré qui vous dit ça y est t'as bien mangé et bien sachez qu'en fait il vous dit tu as trop mangé. Et oui cette sensation de plénitude gastrique elle arrive vraiment en deuxième intention avant cette première sensation de satiété qui est d'ordre hormonal. L'estomac est un tissu élastique comme un ballon de baudruche donc si on attend à chaque fois cette sensation de plénitude gastrique qui en fait veut dire qu'on a trop mangé et bien au fur et à mesure des années on se retrouve à manger de plus en plus. Donc il est important d'avoir un temps de repas d'au moins 20 minutes parce qu'après 20 minutes de mastication c'est-à-dire d'action mécanique de la mâchoire le cerveau va commencer à se dire tiens c'est bientôt la fin du repas donc il leur donne la sécrétion de l'hormone de la satiété qui est la leptine et une fois que cette leptine est dans le sang c'est là que nous ressentons cette première sensation de satiété et notre appétit va donc diminuer au fur et à mesure du repas pour ne pas manger de trop grandes quantités. Donc astuce manger en au moins 20 minutes alors quand on a l'habitude de manger vite et que ça fait longtemps que l'on mange vite déjà il faut y penser avant de se mettre à table et après vous pouvez vous aider avec une astuce minuteur par exemple montre réveil comme vous voulez pour bien penser au facteur temps. Ensuite cette leptine comme elle est sécrétée en fonction du travail de mastication et bien on peut optimiser la mastication pour optimiser la quantité de leptine qui va être induite et qui va être dans le sang du coup vous pouvez mettre des aliments qui vont nécessiter plus de mastication dans votre repas les crudités par exemple avec du radis, avec du concombre ou une crudité fruit type pomme en faisant cela vous allez vraiment demander plus de travail de mastication et donc sécréter une plus grosse quantité de leptine et cela va donc être plus efficace pour être à satiété plus vite et à la fin du repas et donc être bien calé avant même de ressentir cette plénitude gastrique qui finalement arrive trop tard. Et troisième astuce et bien dormir. Oui, dormir 7 à 8 heures par 24 heures car des études scientifiques révèlent qu'un bon sommeil donc entre 7 à 8 heures par 24 heures régule l'appétit parce que ça va réguler les sécrétions des hormones donc de l'hormone de la satiété et de l'hormone de l'appétit. Comme ce sont deux hormones antagonistes chacune a un rôle prédéfiné elles ne peuvent être sécrétées en même temps donc plus on a un sommeil enfin plus vous dormez peu en fait moins de 7 heures et en plus si le sommeil n'est pas réparateur votre corps va ressentir cette sensation de fatigue dans la journée et cet effet fatigue va forcément induire un besoin d'énergie et quoi de mieux dans l'alimentation pour trouver de l'énergie bien sûr les nutriments apportent de l'énergie donc en fait votre cerveau va sécréter cette hormone de l'appétit tout au long de la journée et une plus grande quantité au moment des repas pour que vous puissiez faire le plein d'énergie c'est à dire manger de plus grandes quantités au repas et voire même de grignoter dans la journée et dans mon accompagnement diététique le rythme des journées le rythme des sommeils est forcément abordé à un moment ou un autre et on part même des fois sur des objectifs de rééducation du rythme soit se coucher plus tôt ou soit en tout cas on définit stratégiquement le temps, les horaires des repas en fonction du rythme des sommeils et oui si vous travaillez de nuit si vous travaillez en 3-8 forcément que votre sommeil est un petit peu saccadé que le rythme est différent en tout cas on définit les temps des repas par rapport à ça et les quantités au sein même des repas aussi par rapport à ça donc voilà ce temps de sommeil va vous aider à manger moins et à éviter de grignoter allez je vous donne ma quatrième astuce pour limiter vos grignotages et bien c'est tout simple vous rangez tout c'est à dire que vous ne laissez rien apparent dans la cuisine même en décoration des bonbons dans un bocal on range les biscuits et on range même les corbeilles de fruits dans les placards parce que si on range que les bonbons et les gâteaux ok on n'aura pas envie d'aller les grignoter eux mais on aura quand même cette envie de grignoter et donc on peut facilement prendre un fruit une clémentine, une banane et puis c'est quand même du sucre donc on range tout dans les placards et si même la porte de placard à elle-même ne suffit pas pour vous empêcher de grignoter on range tout au fond des placards et devant on y met des paquets de biscottes de pâtes, de riz pour bien mettre des obstacles en fait pour aller grignoter et même si ça, ça ne suffit pas on range derrière la vaisselle il m'est déjà arrivé de conseiller d'aller cacher les boîtes de bonbons derrière les flûtes de champagne et ça a marché pour vous éviter d'aller les chercher parce que forcément déjà il faut ouvrir le placard ensuite il faut aller déplacer les coupes une par une avec un peu la peur de les casser donc dans la journée si avant vous ayez grignoter 10 fois forcément vous allez moins y aller donc voilà cette astuce anti-grignotage on range tout et même si vous avez envie de grignoter en tout cas ça ramène sur le plan conscient le geste d'ouvrir le placard le geste d'aller déplacer quelque chose pour aller chercher son grignotage donc ça va vous faire réfléchir et vous ramener en conscience ce grignotage et si vous acceptez de grignoter en tout cas c'est en conscience et c'est ce qu'il faut pour bien optimiser l'amincissement et surtout la stabilisation c'est d'être en conscience de son comportement alimentaire donc voilà pour mes 3 astuces qui vous permettront de diminuer vos quantités on a dit le plateau repas et on range tout avant de passer à table on a dit manger en au moins 20 minutes avec une crudité dans le repas et on a dit de dormir 7 à 8 heures par 24 heures j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que mes conseils vous aideront à diminuer vos quantités et à optimiser votre avancissement et surtout votre stabilisation parce que c'est ça aussi qui est très important encore une fois vous pouvez vous rendre sur mon site internet pour en découvrir davantage sur ma méthode d'accompagnement et prendre votre rendez-vous en ligne je consulte à Mille et la forêt mais aussi en visioconsultation donc peu importe où vous êtes en France je peux vous aider à amincir parce que je n'aime pas dire perdre du poids donc du coup je peux vous aider dans votre démarche d'amincissement et de meilleure hygiène de vie de façon générale je vous dis à très vite abonnez-vous bien à ma chaîne Saufraîchandiet pour d'autres conseils et d'autres astuces minceurs, santé et aussi des recettes allégées et je vous dis à très vite et surtout régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada